Musique Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Quel joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et qu'il y a eu une discussion pour moi de recevoir Mathilde, mon épouse. Bonjour chérie. Bonjour Marie. Gloire à Dieu. Je suis en train de penser la raison pourquoi on fait cette série. Bien, on veut aider les gens. Mais je me souviens, on était chez notre amie Gwen Dresser. Et on discutait en fait comment on avait démarré dans le ministère. Et puis j'ai passé, j'ai dit, ça fait 20 ans qu'on est mariés. Bien, ça va faire 20 ans dans quelques temps, très bientôt. Et puis je pensais que ce serait bien de partager un peu nos histoires, comment on a démarré dans le ministère. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se posent des questions. Mais comment faire pour vraiment répondre à l'appel de Dieu. Et on peut partager un peu ce qu'on a vécu. C'est ça, parce que cette année, ça va faire aussi non seulement 20 ans. C'est nos 20 ans dans le mariage, mais 20 ans dans le ministère aussi. C'est incroyable comment le temps passe vite. Mais c'est vrai, on a vécu plein de choses ensemble. Puis on a... On a plein de choses à raconter. Oui, on peut partager ça aujourd'hui avec les gens. Oui, c'est ça. Donc comment bien démarrer dans le ministère? Moi, je pense que la chose importante, comme on a vu hier, on se marie dans les voies de Dieu, béni par notre église locale. Et comme nous sommes dans notre église locale, on devrait être tout ça en relation avec notre pasteur, notre autorité spirituelle. Et moi, je me souviens, j'avais reçu les choses de Dieu. Entre autres, quand je priais, j'avais reçu une vision qu'on devait démarrer une église à l'époque. Et là, j'ai présenté ma vision à mon pasteur qui m'avait dit, je crois dans cette vision, mais je ne suis pas certain que c'est le temps de Dieu. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai mis mes choses sur pause. J'ai dit, quand ce sera le temps de Dieu, Dieu va me bénir et mon pasteur va le reconnaître que c'est le temps de Dieu. Donc j'ai mis ça sur pause. Et entre-temps, Dieu avait une autre saison pour nous, une saison de formation. Donc c'est super important, je crois. Si on veut bien démarrer dans le ministère, on devrait être fidèle dans notre église locale et on devrait marcher aussi sous une autorité spirituelle. Exactement. Je pense que c'est super important parce qu'il y a des gens qui veulent foncer dans le ministère, mais bibliquement, Dieu va toujours fonctionner selon l'ordre divin. Oui, exactement. L'ordre divin, c'est vraiment l'atmosphère du ciel. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit fonctionner dans les réalités du royaume. Et ça, c'est une chose quand on honore les autorités spirituelles que Dieu a placées sur notre vie. Premièrement, s'il y en a qui nous écoutent qui ne font pas partie d'une église, eh bien, on vous recommande le modèle biblique d'être redevable à des autorités. Et puis, ces gens-là aussi sont en mesure d'entendre, des fois aussi pour nous. On peut demander conseil. Et comme nous, je me souviens, on a été relâchés dès le début de notre mariage. Tu avais enregistré un album et après, on a commencé à tourner. On a été relâchés par nos pasteurs pour que tu puisses faire ça. Et je crois que c'est très important. Dieu bénit quand on se place sous l'autorité des gens qu'il a délégués dans notre vie. Donc, ça, c'est une partie de son ordre. Je peux partager peut-être la première chose qu'on a faite. En fait, je me souviens, avant de se marier, j'étais déjà dans l'enregistrement de mon CD. C'est ça. Donc, pour ceux qui veulent découvrir tout mon témoignage, vous pourrez faire des recherches sur Enseigne-moi ou EMCTV. Parce que je peux vraiment prendre... On va faire un survol en ce moment. Oui, oui, je peux prendre en fait toute une semaine pour raconter les détails de mon témoignage. Mais en gros, quand j'ai su que Dieu m'appelait au ministère, j'ai fait le CD « Let Him Be Your Refuge » qui est un CD anglophone au tout début. Parce que la vision que j'ai reçue de Dieu, bien, comme nous tous, souvent, Dieu va nous révéler une chose, mais c'est progressif aussi. Donc, moi, je ne savais pas à l'époque que Dieu m'appelait à travailler dans le monde francophone. C'est ça. Moi, j'ai fait ce que j'avais à cœur et j'avais des invitations aux États-Unis. Donc, déjà, j'ai fait un CD en anglais, un CD « Gospel ». Parce qu'en fait, quand je voyageais avec mon oncle, qui était pasteur, dès l'âge de 12 ans jusqu'à 18 ans, chaque année, j'allais à New York City, donc dans la ville de New York, où je chantais. Donc, mes contacts, si on veut parler comme ça, c'était dans le monde anglophone. Donc, je me suis dit, je vais faire un CD en anglais. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, pendant quatre ans et demi, on a voyagé ensemble aux États-Unis et aussi dans le Canada anglais, où j'ai présenté mon témoignage personnel, où on chantait ensemble aussi. Moi, j'étais soliste et t'étais comme choriste. C'est ça. Et puis, on voyageait comme ça aux États-Unis et puis on a été bénis pendant cette saison de formation aussi. Oui, oui, oui. Et cette saison avait été bénie par notre pasteur à l'époque aussi. Exactement. Mais je me souviens, quand on a commencé comme ça, bien, j'ai dû faire des efforts aussi. Parce que des fois, on s'imagine, OK, Dieu m'appelle et Dieu est vraiment mon agent de promotion, mais on doit prendre les premiers pas aussi pour juste répondre à l'appel de Dieu. Donc, ce que j'ai fait, j'ai enregistré un CD. Le CD n'est pas venu comme ça dans notre maison. J'ai dû faire quelque chose. Donc, la moitié des chants aussi, ce sont même tes compositions. Donc, tu as même composé des chants. Oui, c'est ça. Donc, j'ai composé des chants. Et puis, pendant ce temps-là où on tournait aux États-Unis, toi, tu avais à cœur aussi vraiment le peuple canadien aussi. Tu voulais revenir au Canada. Et puis, Dieu a travaillé par tout ça. En fait, je veux juste dire une chose aussi avant d'aller plus loin. C'est que je me souviens, bon, j'allais chanter dans une église. Et après, pour continuer à tourner, j'ai dû faire des efforts. Puis ça, je détestais faire ça. Bon, j'allais. À l'époque, en fait, c'était avant l'époque des courriels. Peut-être que tu veux raconter comment toi, tu l'as vécu. En fait, c'est ça. C'est que tu te rendais dans ton bureau, dans notre appartement. Et là, tu prenais des adresses que tu avais trouvées, je ne sais trop où, des églises, des contacts que tu avais reçus. Et là, tu appelais ces églises-là. Tu parlais à la secrétaire ou à Passeur. Et tu offrais, tu disais, j'ai fait un CD, un album Gospel. Et j'aimerais, je chante et je donne mon témoignage. Et est-ce que vous seriez intéressé? Et ça, je me souviens, tu voulais que je prie pendant que tu faisais ça. Parce que pour toi, c'était tellement en dehors de ta zone de confort. Et je peux comprendre, parce que c'était des contacts à froid, si on peut dire comme ça. C'est ça, c'est à l'époque aussi où je ne travaillais pas avec l'ordi. Donc, je me souviens, si j'allais prêcher dans une église, dans une région, dans le Maine, l'État du Maine, par exemple. Là, je prenais une feuille du répertoire, du botin téléphonique. Je déchirais une feuille et là, je voyais les noms des églises. Prenais les églises. Et puis là, après, je prenais mon courage à deux mains. Et là, j'appelais ces églises-là et je leur offrais en fait un CD gratuit. C'était mon approche. Je semais un CD et puis après, je rappelais, peut-être deux ou trois semaines plus tard, pour savoir s'ils avaient eu le temps d'écouter le CD. Mais Dieu était bon parce que vraiment, on a tourné comme ça pendant plus de quatre ans. On a fait des belles rencontres. Vraiment, ça a été très formateur pour toi parce que aussi, c'est là où tu as commencé, tu as pris un pas de foi pour prêcher. En fait, tu donnais ton témoignage, mais ton témoignage était vraiment en sorte, une prédication un peu sur comment trouver sa destinée. Ça tournait comme ça et les gens se sentaient toujours interpellés par ton témoignage. Je me souviens que c'était inspirant. Tu le prêches un peu moins parce que Dieu t'appelle à prêcher tout le conseil de Dieu. Mais ceci dit, c'était super formateur pour toi. Tu n'aimais pas vraiment ça, parler devant les foules. Dieu nous prend où on est et j'ai trouvé ça, je trouve ça bien. Dieu va faire la même chose pour vous qui nous écoutez. Si c'est le cas, si Dieu vous appelle dans le ministère, Dieu ne vous appellera pas nécessairement à prêcher devant une foule de 50 000 personnes du jour au lendemain. Donc, Dieu est bon, Dieu, il va en progression. Dieu ne nous a pas révélé non plus toute notre vie ensemble, tout notre ministère. C'était, on prenait des pas de foi, ok, bon, on s'en va dans cette direction-là, on sort de notre zone de confort, on y va, ok, on continue. Et puis, c'était comme ça qu'on fait notre vie, en faisant confiance à Dieu, en étant, en s'assurant qu'on demeure dans la foi, qu'on marche dans la foi, qu'on marche dans l'obéissance aussi. Je pense que l'obéissance, ça va avec l'ordre divin aussi. C'est la clé, parce que si je reviens sur ce qu'on a dit ce matin, aujourd'hui, comment bien démarrer dans le ministère, je pense vraiment la première chose, c'est d'être obéissant au Seigneur. Si nous sommes obéissants, on va aller à l'Église. Si on va à l'Église, on va être sous une autorité. Si Dieu nous parle, Dieu va nous parler forcément quand on prie pour faire sa volonté. Quand Dieu nous parle, on va parler avec nos autorités spirituelles, qui, eux, sont obéissants aussi, sont obéissantes. Et puis là, ils vont nous bénir, nous relâcher au bon moment. Après, là, on sait que Dieu nous appelle à agir, parce que la foi sans les œuvres est morte. C'est pas juste de dire, bon, Dieu m'appelle. Là, il faut que je passe à l'action. Et aussi, il faut faire la part des choses, parce que là, j'ai expliqué, on a partagé que j'envoyais mon CD. Mais il y a une différence entre juste semer un peu des possibilités, faire des semences de CD ou des semences de livres, et être notre propre agent de promotion. Ça, c'est une chose que je n'ai jamais voulu faire. C'est-à-dire que j'envoyais mes choses, mais je priais pour mes entretiens au téléphone avec les pasteurs. Mais je bénissais comme ça, mais je disais toujours, Seigneur, c'est toi mon agent de promotion. Et pas longtemps après, Dieu a envoyé un gérant d'une station de radio, tu t'en rappelles, de l'État de New York, qui est devenu notre représentant. Et c'est lui qui travaillait pour développer notre circuit. Et j'ai vraiment apprécié ça, parce que je détestais devoir faire ces contacts froids-là. Mais Dieu a pris ça, nos efforts, juste au début, dans la prière, et puis Dieu a ouvert des portes, puis c'était merveilleux. Et je crois aussi, pour bien démarrer dans le ministère, il faut être en communion avec Dieu, le Saint-Esprit, qui va nous donner des visions, comme la vision que j'ai reçue pour l'Église, qui était de Dieu, mais ce n'était pas le temps de Dieu. Et le Saint-Esprit va nous dire aussi, attends. Il faut savoir reconnaître les saisons. Et savoir attendre et persévérer dans l'attente. Des fois, on veut devancer les saisons, et aussi, c'est là qu'on sort du chemin de l'obéissance, c'est là qu'on sort du chemin parfait que Dieu a tracé pour nous. Et c'est certain que Dieu ne nous a pas créés comme des robots, mais c'est certain que quand on reconnaît l'autorité spirituelle, dans notre vie, c'est comme ça qu'on s'est évité des erreurs. Tu avais un respect pour l'autorité spirituelle sur ta vie, tu as marché dans l'obéissance, tu as dit, OK, dans ce cas-là, si le pasteur n'est pas relâché, tu ne sens pas que je suis relâché, donc je vais mettre ça sur pause. Et ça a été vraiment extrêmement bénéfique, parce que Dieu nous a conduits dans une formation où on habitait quatre ans dans l'Ouest canadien, c'est là que tu as été formé dans les médias. C'était une saison absolument extrêmement formateur. Donc, l'ordre divin, en toutes choses, Dieu fonctionne dans l'ordre divin. Le climat spirituel au ciel aussi, c'est l'honneur. Et quand on a de l'honneur pour la maison de Dieu, pour les autorités, pour les gens que Dieu a placés sur notre vie, eh bien aussi, ça nous permet de marcher dans l'obéissance. Et c'est vraiment tout au long de notre parcours, c'est ça qui nous a conduits. Tu parlais aussi que Dieu, c'est lui ton agent de promotion. Vraiment, c'est encore comme ça. Les personnes que Dieu a mises sur notre route, c'est vraiment parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Vraiment, on n'a jamais poussé. Et ça, je pense que des fois, les gens se trompent vraiment de combat dans leur vie. Leur combat, c'est de rencontrer des gens extrêmement favorables à leur ministère qui vont, « Ah, si je rencontre cette personne-là, si je fais telle sorte de poignée de main, si je dis telle chose, si je parle avec tel ton de voix, là, peut-être Dieu va me promouvoir, je vais pouvoir rencontrer telle personne et telle personne. Et là, je vais avoir ma très grande percée. » Notre percée, c'est de marcher dans l'obéissance, marcher dans l'honneur, et de toujours remettre tout ce que nous faisons à Dieu, nos relations, nos contacts, tout ce que nous faisons. Et c'est vraiment Dieu qui est au Père des miracles. Et c'est comme ça qu'on fait notre vie. C'est comme ça. Ça fait 20 ans, Dieu t'a permis de rencontrer des personnes extraordinaires, des généraux même, dans le royaume de Dieu. Mais c'est vraiment parce que c'est Dieu qui a fait le chemin. Et vraiment, on rend gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Moi, je pense en fait que tout ce que tu es en train de dire, Mathilde, se réfère à Matthieu 6, 33. Si on cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice, toutes ces autres choses, Dieu va s'en charger. Et c'est comme ça dans le ministère. Si on cherche Dieu premièrement, on ne recherche pas la faveur des hommes. On recherche la faveur de Dieu. Et c'est pour ça qu'on peut aussi être dans un repos total au niveau des finances. Ça, c'est une chose que j'ai reçue comme révélation au début de notre mariage, où le Seigneur était notre source. Quand on discutait récemment avec notre frère Gwen, il disait, « Ah, mais au début du ministère, je ne savais pas trop comment ça fonctionnait » parce qu'il n'avait pas reçu la formation sur les finances, par exemple, sur comment approcher les églises. Est-ce qu'on doit charger un certain prix pour aller chanter ou prêcher? Parce que dans le monde francophone, il y a toutes sortes de mentalités. Et puis, en tout cas, la mentalité que j'ai adoptée, c'est celle du royaume, je crois. Je n'ai jamais exigé un certain montant. Non, pour moi, j'ai toujours dit, là où Dieu va ouvrir des portes, on va prier pour savoir si c'est la volonté de Dieu. Et si c'est Dieu qui ouvre cette porte-là, bien forcément, on doit y aller parce que c'est Dieu. Mais si Dieu est ma source, il va aussi prendre soin de nos besoins personnels. Donc, je n'ai jamais demandé un certain montant d'argent aux hommes, mais je demandais à Dieu. Je disais, Seigneur, on a tel besoin et on réclame, Seigneur, tel montant. Et puis, Dieu était toujours fidèle. Et donc, on recevait des dons pour notre ministère, mais aussi, on vendait notre CD, mon CD que j'avais sorti. Et puis, ce que je trouve merveilleux, je sortais aussi des témoignages sur CD, des prédications sur CD que les gens pouvaient acheter. et on vendait au-delà de 100 % des CD. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce qu'on avait des commandes après aussi. Donc, tout ce que j'apportais, je vendais tout. Pourquoi? Parce que Dieu était notre source. On dépendait de lui, pas de l'homme, pas des églises. On dépendait de Dieu. Ça, c'est un conseil que j'aimerais vous donner. Si vous êtes nouveau dans le ministère et puis vous vous posez des questions, mais comment démarrer? Et démarrer dans les voies de Dieu? C'est général. Mais ce que je vous dis en fait, cherchez premièrement le Seigneur, marchez dans ses voies, allez à l'église, soyez fidèles dans votre église locale, soyez bénis et relâchés par votre autorité spirituelle et ensuite, continuez à croire que Dieu est votre source en toutes choses, que ce soit votre source d'ouverture pour des possibilités d'aller prêcher ou chanter, aussi votre source économique, en toutes choses, votre source de contact. Moi, je n'ai jamais recherché les contacts. Je n'ai jamais essayé d'entrer dans tel cercle. Pour moi, je me dis, si je cherche Dieu, Dieu va s'organiser avec moi. Et même, il y a des gens qui me disaient des fois, il faut que tu entretiennes tes contacts parce que tu as des très bons contacts. Puis je me disais, non, je n'ai rien fait pour les avoir. Et puis, si Dieu veut que je travaille à nouveau avec telle personne, Dieu va s'organiser pour que je sois avec eux. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas être ami et faire des appels, tout ça, pour entretenir des relations. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que la motivation ne sera pas pour entretenir des contacts, ça va être pour entretenir des amitiés. Je pense qu'une des clés de la réussite pour notre vie ministérielle, entre autres, et notre vie de couple, c'est qu'on est authentique et on a choisi de demeurer nous-mêmes. Et je pense que quand on est nous-mêmes, quand on réalise que Dieu a un ministère bien à nous, une vie à deux bien à nous, une destinée vraiment réservée, unique, nous sommes uniques. Et si on demeure dans le fait qu'on veuille marcher dans l'authenticité et qu'on comprend ne sait quoi notre identité en Christ, on n'a pas besoin d'essayer d'être quelqu'un d'autre, d'imiter le ministère de quelqu'un d'autre. Si j'essaye de vivre mon ministère à travers la vie d'un autre homme de Dieu, une autre femme de Dieu, je vais absolument être pareil, je reproduis le même thème de voix, je reproduis la manière de m'habiller. On peut aimer un certain style. On peut s'inspirer. On peut s'inspirer et on peut se retrouver dans un certain style de ministère. Tout à fait, absolument, c'est normal. Mais ceci dit, il n'y a pas d'onction dans l'imitation. Et ça, je pense que c'est une des réussites, le fait pourquoi Dieu, vraiment, on réussit, Dieu a approuvé, Dieu béni. Ce qu'on fait, c'est qu'on n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre, on est juste nous-mêmes. Et je pense... Puis je pense, en fait, en même temps, comme j'ai déjà dit, si quelqu'un aime Joëlle Spinks, il aime le vrai Joëlle Spinks. Oui, c'est ça. Si on n'aime pas Joëlle Spinks, on n'aime pas le vrai Joëlle Spinks. Parce qu'en fait, comme tu dis, c'est vrai ça, parce que notre cœur a toujours été de vouloir être nous-mêmes. Pourquoi on dit ça? Pourquoi c'est important? C'est parce qu'en fait, c'est là où on peut entrer dans un repos. Bien, Dieu m'a créé tel que je suis, je vais prêcher comme je prêche, je vais chanter comme je chante, parce que c'est ça que Dieu a créé. Je suis la créature de Dieu. Exactement. Je réponds à son appel. Et puis, si je fais ce que Dieu m'appelle à faire, bien, Dieu va continuer à me promouvoir, puis c'est Dieu qui se charge de mon ministère. C'est ça. Mais si j'essaie de devenir comme tel prédicateur que j'admire et j'essaie de l'imiter dans sa façon de parler et tout ça, bien, finalement, quelqu'un de l'extérieur peut voir cette personne et dire, « J'aime vraiment pas le Joëlle Spinks artificiel, en fait. » Mais en fait, peut-être qu'ils auraient aimé le vrai Joëlle Spinks, mais parce que j'ai été artificiel, parce que j'essaie d'imiter quelqu'un d'autre, ils n'ont pas aimé mon imitation. Mais je pense, on doit revenir à cette révélation que Dieu nous appelle personnellement. On a tous un appel. Chaque personne, vous à la maison, Dieu a un appel pour votre vie. Moi, comme vous savez, vous m'entendez parler si vous êtes français, vous le savez très, très bien que je parle en québécois, avec l'accent québécois. Je connais des Québécois qui se donnent l'accent français pour être appréciés des Français. Mais là, en retour, les Québécois n'aiment pas l'imitation non plus. On veut être nous-mêmes. On veut que les gens nous comprennent, certainement. OK? On veut s'entendre. Bon, je ne parlerai pas avec un joual québécois, c'est-à-dire un accent très, très, très fort, prononcé. Mais on veut demeurer nous-mêmes. Parce que Dieu va nous promouvoir parce qu'en fait, nous sommes à la recherche de sa volonté pour notre vie, pas à la recherche de l'approbation des hommes. Et je pense que ça, c'est tellement important. Donc, comment bien démarrer dans le ministère où on parle de l'honneur et toutes ces bonnes choses-là, mais aussi, il faut être nous-mêmes. Il faut être nous-mêmes. Il faut aussi oser avancer. Parce que des fois, la timidité peut aussi nous freiner. Moi, je me souviens, j'avais très peur, comme tu as mentionné, j'avais peur de parler devant les gens. J'avais même une phobie. Parce que quand j'avais 12 ans, j'étais à New York City et puis je me retrouvais devant 2000 personnes où je devais chanter. Donc, j'ai fait le premier chant et entre le premier et le deuxième chant, je devais présenter le deuxième chant et j'ai eu un blanc de mémoire. Et là, j'ai eu comme une phobie après ça, où j'avais toujours peur de parler devant les gens. Et on était là ensemble en Floride, je pense, c'est en Floride, ou à Boston. Oui, c'était à Boston dans une réunion de Joyce Meyer. Et puis, elle parlait de marcher avec le sentiment de la peur. Mais pas se laisser limiter par... Exactement. Ça, ça t'a vraiment parlé. Ça m'a parlé, mais je n'étais pas comme dans la saison, je pense, où Dieu m'appelait à être plus en avant, je pense. Mais toi, vraiment, t'as eu une révélation à ce moment-là. Oui, à ce moment-là, moi, j'ai su que c'était un message pour moi. Oui. Parce que le prochain rendez-vous que j'avais, c'était devant 300 personnes où je devais livrer mon témoignage. OK. Et puis là, j'ai entendu Joyce qui disait, « Do it afraid. Faites-le même si vous avez le sentiment de la crainte. » Et puis, je me suis présenté devant les 300 personnes, j'avais le sentiment de la crainte, mais quand j'ai ouvert la bouche, l'onction de Dieu est venue et j'ai été libéré de la timidité. À ce moment-là, je dis à ce moment-là, c'est là où la manifestation de la liberté est venue parce que Christ m'a libérée il y a 2000 ans, je le précise, pour être correct théologiquement. Mais à ce moment-là, j'ai été libéré et puis là, j'ai pu parler vraiment avec une pleine liberté. Et je sais aussi, toi, Mathilde, t'as dû aussi lutter contre la timidité parce qu'à l'époque, je me souviens, quand on voyageait aux États-Unis, on nous demandait toujours de s'asseoir sur l'estrade et les femmes de pasteurs devaient être assises aussi sur l'estrade. Tu t'en rappelles? Et tu n'avais pas le goût de t'asseoir sur l'estrade, même aujourd'hui, tu n'as toujours pas le goût. Ce n'est pas quelque chose que j'aime, non? Mais c'était dans la culture des églises américaines. On devait s'asseoir en avant et tu détestais être en avant. Tu ne voulais pas parler devant les foules, tu ne voulais surtout pas chanter devant les foules, tu ne voulais pas faire de télévision et aujourd'hui, tu fais toutes ces choses-là parce que ça revient à ce qu'on a déjà dit. Ça revient à l'obéissance, en fait. Quand j'étais dans la saison d'aller plus en avant, c'était vraiment un défi pour moi, juste d'entendre ma voix dans un micro, c'était difficile. Et là, je me suis rappelée de la révélation que tu avais eue dans la réunion de Joyce Meyer. Fais-le malgré le sentiment de la crainte et aujourd'hui, je conduis la louange et les trois premières années où j'étais chante, j'avais la nausée à peu près quand j'exerçais le ministère, mais j'ai persévéré parce que je savais que Dieu me demandait de le faire. C'était par obéissance et je ne dis pas aux gens que les gens vont vivre la même chose que moi, que ça va être aussi long avant de bien se sentir. je me dis un jour, je vais avoir du plaisir à faire ça. Je peux vraiment dire aujourd'hui, j'ai persévéré dans l'obéissance à l'appel de Dieu et je continue parce que je peux arriver à la pleine perfection de qui je suis et de ce que Dieu m'appelle à faire et à être. mais mon moto, c'est vraiment de marcher dans l'obéissance et à force d'être obéissante, les sentiments disparaissent aujourd'hui. C'est un plaisir. Quand tu fais Parole de femme avec Annabelle, Aujourd'hui, c'est ça, quand j'ai commencé à faire de la télévision aussi, je l'ai faite avec l'arme, même les deux troupes. Mais raconte comment Annabelle, elle est passée à la maison et puis elle t'a informée, en fait. Oui, en fait, Annabelle ne m'a pas demandé si je voulais être co-animatrice à Parole de femme. Elle m'a dit tu vas être animatrice à Parole de femme. Mais en fait, elle est juste venue à m'annoncer qu'elle était pour démarrer cette émission-là. J'ai dit wow, c'est fantastique, c'est super Annabelle, je suis trop contente pour toi. Elle était là oui. Et toi aussi, t'en fais partie. J'ai dit non. Elle dit oui. En tout cas, c'était comme ça un petit débat. Mais bon, je n'ai pas résisté à l'appel parce que je le savais, sauf que ça, c'était vraiment aussi difficile pour moi de commencer à faire la télé, commencer à conduire les chants à l'église. Et puis, je peux dire aujourd'hui, après plusieurs années, c'est un plaisir pour moi de faire tous les deux. Donc, j'ai vraiment un plaisir à participer à Parole de femme. J'ai vraiment un plaisir à conduire le peuple de Dieu dans la louange. C'est quelque chose que je fais. Et je crois, comme je veux revenir à l'authenticité, je n'essaie pas d'imiter aucune animatrice. Je n'essaie pas d'imiter aucune chante, certainement. Il y en a qui m'inspirent plus que d'autres. Il y en a que j'apprécie beaucoup plus que d'autres. Mais je demeure attachée au cœur de Dieu pour moi. C'est très important de toujours rester connectée dans le lieu secret pour demeurer moi-même, pour devenir la meilleure version de moi-même, aussi à travers toutes ces choses. Dieu nous appelle toujours de gloire en gloire à s'améliorer. Je ne dis pas ce que je fais. c'est parfait, mais je vise l'excellence. Absolument. Ce qu'on fait aussi, je pense que c'est ça, dans le ministère, à tous, si on peut dire quelque chose, c'est de viser l'excellence. Amen. Je pense aussi, une des choses qu'on a eues depuis nos débuts, c'est d'avoir aussi ce sentiment de destinée, qu'on est en train de répondre à l'appel de Dieu et qu'on était vraiment dans notre destinée prophétique. On a vécu des saisons vraiment bénies. D'autres saisons, comme quand on a démarré l'église, on partait d'une grande église en Alberta où finalement, on a démarré avec un petit noyau et on devait voir prophétiquement que ce noyau deviendrait quelque chose de plus grand. Donc, on devait avoir cette vision de l'avenir, cette vision prophétique, cette vision que Dieu était pour agir puissamment et Dieu l'a fait aussi et va encore le faire. Voir dans l'esprit ce à quoi Dieu nous appelait. Je me souviens, une des choses, quand on venait tout juste de démarrer dans l'œuvre de Dieu, on était dans l'état du Vermont peut-être ou dans l'état de New York. Vermont. Et puis, raconte cette scène. On était dans un petit village au Vermont, dans un état du nord des États-Unis et c'était comme un village fantôme. Il n'y avait personne, les magasins, en fait, les boutiques, tout ça, tout ça, c'est vide. Les commerces étaient vides, inopérants, inexistants. On se demandait où étaient les... L'église même. Oui, en fait, on s'en allait faire du ministère, tu t'en allais prêcher et chanter dans une église et on attendait que la réunion commence et on marchait dans la rue, pas de voiture, pas personne, pas de commerce, pas rien. Et là, il y avait des boules de foin, de paille qui roulaient dans la rue comme ça. On était comme dans un vieux western. Oui. Et je t'ai dit, chérie, j'ai l'impression qu'on marche, qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'on est dans un film. Et à ce jour, je me souviens de ce moment, j'avais l'impression qu'on écrivait l'histoire, qu'on était en train de décrire notre... l'histoire de notre vie et vraiment, bon, Dieu savait ce qu'il y avait devant nous. On avait ce sentiment de destinée incroyable à ce moment précis-là. Donc, c'est spécial. On démarrait, même à l'époque, on voyageait en voiture, on voyageait et tu devais imprimer les cartes. Je me souviens parce qu'à l'époque, on n'avait pas de GPS non plus à l'époque et puis on se perdait. Et puis là, tu me disais, non, on tourne à droite, non, on tourne à gauche. Et puis, on a eu toutes sortes d'aventures finalement dans le ministère. Mais Dieu était avec nous dans l'aventure. Dieu était avec nous et Dieu t'a parlé aussi d'une façon prophétique concernant l'Alberta quelques temps à l'avance. Dieu, vraiment, est notre source en toutes choses. Il est les fondements du ministère. Comment bien démarrer un ministère? Bien, suivez le Seigneur. En gros, c'est ça. Il est votre source économique, votre source de contact. Il est votre source d'espoir, de vision pour votre avancement. C'est ça. C'est ça qui est merveilleux. On sert le Seigneur et nous sommes à sa poursuite. Et comme nous sommes à sa poursuite, Dieu orchestre toute notre vie, tout ce qu'on vit en fait, c'est vraiment le résultat d'être à la recherche de Dieu. Dieu nous prend tel que nous sommes. On peut chanter le vieux cantique tel que je suis, tel que je suis. Mais Dieu nous prend tel que nous sommes et puis il nous façonne et il nous travaille. On apprend des choses dans le parcours. On se laisse aussi enseigner par le Saint-Esprit et on demeure enseignable toute notre vie. C'est ça qu'on doit faire aussi pour bien démarrer mais aussi pour bien poursuivre dans le ministère. Il faut se laisser enseigner par le Seigneur et par les personnes que Dieu va nous envoyer et c'est merveilleux. On va poursuivre demain en fait. On va continuer à parler de notre vie, de notre famille et puis je crois que les personnes à la maison vont grandir avec nous. Donc, merci ma chérie d'avoir été là. Merci à vous et à demain. Soyez richement bénis.